Monsieur Jean-Marc Desgoulanges, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Les Écoutes de la Victoire et nous aurions voulu savoir comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre. Eh bien, après 35 ans de carrière, lorsque j'ai quitté le service actif, j'ai voulu connaître un petit peu l'origine du domaine dans lequel j'ai exercé mes 15 dernières années de service, puisque j'ai travaillé dans les écoutes militaires. Et en commençant à chercher une bibliographie qui parlait de ce domaine, j'ai trouvé quelques phrases liminaires qui parlaient de messages interceptés par la tour Eiffel lors de la bataille de la Marne, mais sans aucun détail concernant cette affaire. Et en cherchant dans les archives du service historique de la Défense, avec mon épouse, on a découvert une mine d'or. Étant du domaine, j'ai tout de suite vu l'intérêt d'un certain nombre de documents qui m'ont permis d'orienter plus finement encore mes recherches. Et pendant 4 ans et demi, on a accumulé une documentation très importante qui nous a permis d'aboutir à ce livre pour faire connaître un domaine qui est absolument inconnu dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale. Alors ce livre couvre un peu plus de 4 années de conflit, puisqu'il va jusqu'en 1919. Au début du conflit, la tour Eiffel a été un capteur très intéressant pour écouter les communications radio-allemandes. Et les messages qui ont pu être interceptés ont donné tous les éléments, aussi bien au général Gallieni qu'au général Joffre, pour monter la bataille de la Marne, monter la manœuvre qui a débouché sur ce succès. Ensuite, au cours de la première partie de ce livre, je détaille également l'importance des écoutes dans la course à la mer, où on a pu anticiper tous les mouvements allemands qui cherchaient à contrer les manœuvres de déportement franco-anglaises. Dans une deuxième partie, que j'ai intitulée vers de nouveaux horizons techniques, je présente toutes les évolutions d'une manière à la fois technique sur le plan pédagogique, mais à la fois sur les résultats qu'ont pu fournir ces innovations technologiques, aussi bien dans le domaine du décryptement que dans le domaine de l'interception radio, de l'interception des communications téléphoniques allemandes de première ligne et de la radiogoniométrie pour localiser les émetteurs allemands. Et la troisième partie, intitulée l'âge d'or, c'est là où tous ces moyens ont donné la plénitude de leur efficacité, en permettant de déjouer les trois attaques allemandes principales du printemps 1918, qui ont permis aux alliés de reprendre l'initiative à la fois tactique et stratégique pour contraindre les Allemands à un armistice. Alors l'intérêt, il est double. Le premier, c'est de faire connaître un domaine et sensibiliser le lecteur sur le fait que, déjà à l'époque, pratiquement au début du XXe siècle, il y avait une capacité très importante à faire du renseignement par l'interception des moyens de communication, chose que l'on pratique couramment aujourd'hui, mais qui paraissait dans la plupart des esprits impossible pour cette Première Guerre mondiale. Le deuxième but, et c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est que toutes ces archives ont été classées secretes pendant 50 ans. Elles n'ont pu être ouvertes simplement que dans les années 60. Et donc tous ces hommes de l'ombre n'ont jamais été révélés, leur action n'a jamais été révélée au grand public d'une part, et même aux historiens qui, pour la plupart, lors de conférences que je fais, découvrent le sujet. Donc c'était aussi leur rendre un hommage. Je vais vous en livrer une qui n'est absolument pas connue. Il s'agit de ce qui s'est passé juste avant la bataille de Verdun que tout le monde connaît. Le 12 février, un poste d'écoute téléphonique intercepte toute une série de conversations. Et une fois qu'elles ont été traduites, on a tout de suite compris que les Allemands préparaient une attaque importante sur le bois des corps. Ce renseignement a été transmis au lieutenant Colonel Drian, pour qu'il prenne les premières dispositions, mais surtout au niveau de la division. Et on a renforcé l'artillerie divisionnaire, avec des moyens importants. Et lorsque l'attaque allemande était sur le point de démarrer, comme on connaissait le lieu, l'horaire, l'artillerie allemande a été prise sous le feu de l'artillerie française, ainsi que les tranchées où se concentraient les troupes d'assaut allemandes. Et cette attaque a été tuée dans l'œuf. Elle était le prélude à l'attaque générale qu'avaient planifié les Allemands pour le lendemain. Du fait que les Allemands n'avaient pas pu conquérir la première position dans ce créneau particulier de terrain, qui lui permettait d'avoir des observatoires intéressants pour appuyer l'attaque du lendemain, ils ont annulé l'attaque du lendemain. Et les conditions météorologiques sont devenues assez compliquées. Et la plupart des historiens disent que c'est à cause du mauvais temps que l'attaque a été reportée. Or, cette attaque, pour moi, n'est pas tellement liée aux conditions météorologiques. Pour preuve, le 13, tel qu'il avait planifié, il pleuvait, il y avait un peu de bourrasque, mais les avions volaient encore jusqu'en fin d'après-midi. Et lorsque les Allemands ont lancé leur attaque plus tard, le 21 février, il faisait beau cette journée-là, mais très vite, dans l'après-midi, les choses se sont compliquées. Le lendemain, il y avait des bourrasques de vent importantes, il y avait de la neige, et le 23, un manteau blanc sur tout le champ de bataille de Verdun. Ça n'a pas arrêté les Allemands. Donc l'aspect météo est à mettre un peu en veilleuse, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada